Je vais vous parler des animaux, à Paris nous avons deux catégories d'animaux, les pigeons et les souris, parce qu'il y a quand même pas mal de souris dans Paris, de rats, etc. Et ils n'ont pas du tout la même relation avec ces deux catégories d'animaux, c'est vrai aussi pour les chats et les chiens. Il y a des animaux qu'on peut toucher, qui se laissent toucher et qui viennent vers nous pour manger. Par exemple, les canards sont plus domestiques que les pigeons, parce qu'ils viennent manger dans votre main les canards. Vous mettez un morceau de pain, vous n'avez pas besoin de le jeter par terre, ils viennent vous le prendre. C'est très sympathique le canard. Et vous savez qu'il y a beaucoup de canards à Paris, qui ne sont pas constamment dans les étangs, mais qui se baladent autour de... Il y en a par exemple au parc de Bercy, où on trouve des canards à quelques centaines de mètres même de l'étang. On en trouve aussi bien entendu au parc de Bonsouris. Et pourquoi donc certains animaux n'ont pas peur de nous ? Par exemple, les pigeons à Paris, on peut circuler, traverser un groupe de pigeons, qui ne se peut pas s'en émouvoir. Même s'il y a peu de petits imbéciles, de temps en temps, qui essaient de leur faire peur. Ça, ce n'est pas très intelligent. Mais en général, ils ont confiance, ils aiment bien, ils savent que les hommes leur font du bien, leur donnent des choses sympathiques à bouffer. Et en revanche, il y a d'autres animaux, on peut dire aussi que les chats et les chiens n'ont pas trop peur des hommes non plus. Même si les chats sont parfois plus peureux que les chiens, globalement, il y a une relation sympathique entre ces animaux et nous. En revanche, alors il y a toutes sortes d'animaux qui, eux, avec lesquels on a de très mauvaises relations. Mais le cas de la souris est assez curieux. Parce que, je pense à Paris, mais je pense aussi à la campagne, au jardin. Parce que, en même temps, ils attendent de l'homme de la nourriture, mais en même temps, ils préfèrent la prendre de manière sournoise, quand il a le dos tourné. Ce sont des êtres qui ne sont pas très francs. Ils ont un comportement ambigu. Ils veulent, mais en même temps, ils voudraient nous voler quelque chose au lieu de nous le prendre. Il y a des gens comme ça qui préfèrent voler que recevoir. Ça revient à peu près au même, mais ce n'est quand même pas la même chose. Et donc, j'aimais déjà arriver de filmer des animaux comme ça, et on s'aperçoit que la question qu'on peut se poser, c'est la suivante. Est-ce que c'est parce qu'ils se comportent de manière sournoise avec nous, qu'on ne les aime pas tellement, finalement, et on a tendance à vouloir les détruire même, les éliminer ? Ils sont nuisibles. D'où il y a des boutiques comme ça, contre les nuisibles, on nous propose des choses pour supprimer les souris, par exemple. Pour les attraper. Et en même temps, il y a d'autres animaux qui, comme ils sont très sociables avec nous, on n'a pas envie de les supprimer. Nous prenons des pigeons, par exemple. Les pigeons, on n'a pas envie de les envoyer les promener. On n'a pas les mêmes comportements avec un pigeon et avec un rat. C'est évident. Même si les pigeons sont une nuisance aussi. Il y a même des amendes pour ceux qui nourrissent les pigeons. D'ailleurs, on trouve actuellement dans Paris, même au parc-on-souris, je crois. Ne nourrissez pas les animaux. Ne laissez même pas de déchets. Parce que ça, ça fait venir les rongeurs. Il ne faut même pas leur laisser quoi que ce soit. Ils vont se multiplier, etc. Donc, finalement, ce que je voulais dire, c'est que l'attitude de ces animaux n'est pas la même avec nous et que nous n'avons pas la même attitude avec eux. Mais est-ce que c'est l'inverse parce qu'on n'a pas la même attitude avec eux qu'ils n'ont pas la même attitude avec nous ? Voilà, je reste sur cette question.